Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 1er février 2012. Avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse encore, puisque après une ouverture sur le plus bas du jour à 3320,32, nous avons marqué un plus haut à 3370,28 pour terminer en clôture à 3367,46 points. Le CAC 40 gagne 2,09% sur cette séance, presque 69 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. On est donc dans la continuité du rebond qui avait été impulsé ici par ce contact de cette bougie sur ce que je vous avais donné comme cette oblique montante conjuguée ici à la moyenne mobile 20 exponentielle qui on le sait donne en général de bons contacts sur des points d'entrée de tendance haussière. Donc là on n'était pas tout à fait sur cette moyenne mobile mais on avait pas mal ici d'indicateurs techniques qui pouvaient impulser un mouvement haussier et donc c'est ce qui est en train de se passer. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours un RSI qui a franchi sa ligne de support, qui est en train de revenir, alors là on tente une réintégration. Alors ça serait possible, tous les mouvements ne sont pas aussi propres qu'ils pourraient l'être. Tout simplement comment interpréter ça ? Et bien si nous avons une cassure ici mais qu'on commence à revenir et puis à redescendre, à casser plusieurs fois, alors ça milite plus là pour une sortie mais sur une phase horizontale. En général lorsqu'on a une cassure franche avec un retour sous l'ancien support comme résistance et continuité à la baisse, et bien ça dénote là d'un retournement de tendance alors que là on s'acheminerait ici vers une sortie de tendance, donc une sortie de dynamique qui nous serait donnée sur ce RSI, même si pour l'instant, quoi qu'on le verra tout à l'heure en analysant la configuration chartiste, on pourrait effectivement s'acheminer vers cette configuration. Du point de vue du stochastique, nous sommes toujours ici sur un signal baissier qui est en train de se confirmer. Alors qui est en train de se confirmer pourquoi ? Parce que ça y est, la ligne de signal est sortie de la zone de surachat. Vous voyez qu'on a un resserrement ici des deux zones, donc pour l'instant il n'y a pas encore invalidation mais on pourrait très bien avoir ici le même type de signal que ce que nous avions eu là, à savoir ici une petite consolidation avec un retour de la hausse directement. Mais pour l'instant, affaiblissement ici de la phase baissière, donc on a un affaiblissement de la phase haussière et ici de la phase baissière, donc sur deux indicateurs différents. Pour l'instant, ici du point de vue stochastique, on est toujours sur une phase baissière très court terme qui a été impulsée ici suite au croisement du stochastique avec sa ligne de signal. Sortie ici, donc confirmée avec une sortie de la zone de surachat. Et pour l'instant, on n'a pas recroisé, donc le signal est toujours valide, le signal de consolidation. Au niveau du MACD, on est toujours en évolution négative. Quoique non, excusez-moi. Oui voilà, nous sommes le premier, donc là nous sommes en évolution positive. On va le voir d'ailleurs, voilà, nous sommes à 0,0877. Alors on ne voit pas l'histogramme tout simplement parce qu'il est sur le zéro. Là vous voyez qu'on est très très faible, on est moins 0,04. Ici on est à moins 2,448. Et ici nous sommes à plus 0,0877. Donc là ici au niveau du MACD, on invalide par contre le signal baissier. Vous voyez qu'ici on était sur une dynamique baissière. Suite à ce retournement, ici je vous indiquerai plus sur les bougies ce que ça donne, avec une petite hésitation. Et là on retourne. Donc on sera en train, alors les retournements comme ça qui se font pas très bas dans la zone négative, voire encore mieux dans la zone positive, sont en général témoins d'une continuité de tendance, donc de tendance de fond. Et là comme les histogrammes sur la présente phase avaient plus tendance à être dans la partie positive de l'indicateur, et bien ça indiquerait donc une continuité de la tendance haussière. Volatilité toujours relativement stable, avec 1,48% de volatilité sur cette séance, donc ce qui est tout à fait dans la moyenne et je dirais compatible avec une continuité haussière. Donc qu'est-ce que nous avons ? Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons ici une phase haussière, vous voyez on avait une dynamique, on a cassé un peu comme ce que je vous expliquais sur le RSI, vous voyez qu'on a cassé ici, on a retrouvé l'ancien support comme résistance, mais on n'a pas consolidé tout de suite. On est venu ici, on a oscillé dans une zone de range entre 3290 et 3370, et puis ensuite on a consolidé en cassant ici, on est venu se rappuyer sur cette zone, donc petite phase de consolidation très court terme, on avait un gap ici, mais le gap était comblé hier, donc je vous avais dit que c'était déjà un premier élément qui affaiblissait ici la phase baissière, et puis qui plus est nous étions montés ici sur la zone des 3290 points. Aujourd'hui on confirme ce retournement, on inscrit un nouveau plus haut annuel, alors bon, plus haut annuel on est dans le premier mois de l'année, donc c'est pas bien difficile, mais on vient ici casser la zone de point haut que nous avions ici, puisque nous étions sur 3368, sur ces deux bougies, là ici aujourd'hui on vient toucher 3370, donc on confirme, mais on voit qu'on est sur la même zone de résistance. Donc tout à l'heure je vous parlais d'essoufflement, on aura un essoufflement si par exemple cette résistance ici venait à résister plus que ce qu'elle ne l'a fait aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui on a un quasiment rubosu sur cette séance, puisqu'on ouvre sur le plus bas et on clôture quasiment sur le plus haut à trois points près, donc on a ici une bougie assez puissante, qui plus est, oui j'ai oublié de vous parler des volumes, on a des volumes supérieurs à la moyenne, il faut le constater, donc la petite crâne que j'avais hier avec des volumes sur une bougie haussière inférieure à la moyenne vient de s'estomper ici, puisque vous voyez on a une progression ici au niveau des volumes qui se fait sur les séances haussières, donc ça c'est assez important, on reste ici au niveau des volumes dans une tendance haussière, donc maintenant il faut absolument confirmer, en cassant ici cette zone des 3370, en validant un premier objectif, donc demain on sera approximativement à 3420 sur les bandes de Bollinger supérieures, et puis on a un haut de trend ici qui se situera à 3450, donc bon on n'ira peut-être pas valider le haut du trend demain, mais en 2-3 jours c'est tout à fait possible sur cet élan qui s'est fait là, alors si ce n'était pas le cas, si on n'arrivait pas ici à venir valider un nouveau plus haut, au moins à 3420, on pourrait avoir ici une zone de congestion qui se crée, et le fait ici d'avoir un rebond ici, un point bas sur ce support qui délimite le trend, avec une non-inscription de point haut, pourrait nous donner un signe d'essoufflement de cette phase haussière, qui dure maintenant depuis quelques semaines, et donc qui pourrait amener à une cassure ici du bas du trend, donc avec une cassure ici de 3290, qui pourrait là nous donner une grosse phase de consolidation, donc bon, attention à ça, donc première chose, premier scénario possible, donc inscription d'un nouveau plus haut, on va chercher 3400, 420 points, dans ce cas là, on a une confirmation de la tendance haussière, alors attention, ce n'est pas le moment d'acheter, puisque on est quand même sur une zone de plus haut, vous voyez, quand on se rapproche du haut de la bande de Bollinger, on a plus de, je veux dire, si on considère que, je rappelle, 90-95% des cours sont à l'intérieur des bandes de Bollinger, vous voyez qu'on a beaucoup plus de potentiel vers le bas que vers le haut, donc si on a des positions à l'achat, c'est des bons points de sortie pour des positions à l'achat, par contre, on ne prend pas de position à l'achat sur cette configuration, peut-être encore temps, mais vraiment pour jouer à un très court terme ici, pour aller rejoindre le haut de la tendance, mais donc on a une zone ici qui va se situer entre 3420 et 3450, qui commencera à vraiment matérialiser un essoufflement, normalement, mais tant qu'on est ici sous les 3770, et je dirais entre 3290 et 3770, donc zone meutre, qui correspondrait donc à un début d'essoufflement, puisque là on aurait du coup des plus hauts qui plafonnent avec des plus bas, vous voyez qu'on a une zone de point bas là, une zone de point bas là, donc avec des plus bas qui descendent, donc ça, ça pourrait nous donner effectivement une phase de consolidation par essoufflement ici de cette tendance haussière. Et puis bien sûr, en cas de cassure, donc des 3290, signale de consolidation qui serait confirmée, puisqu'on aurait ici une résistance, qui du coup deviendrait majeure, puisqu'on aurait eu ici une zone qui était impossible à franchir, avec donc une possible consolidation, et donc on tracerait les Fibonacci pour voir un petit peu comment pourrait se placer cette phase de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, donc aujourd'hui c'est ça qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.